Je suis présent ici pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'événement de ce jour qui couvrira un sujet qui nous tient à cœur à la GCMA. Comment des attributions de spectre soigneusement planifiées peuvent aider à élargir et améliorer la connectivité mobile ? Pourquoi est-ce important ? En 2019, la technologie mobile représentait 98% des connexions haut débit en Afrique et c'est la seule technologie qui peut nous aider à combler les lacunes en matière de couverture et de connectivité de façon rentable. L'impact positif du haut débit mobile est difficile à contester. À la fin des années 2019, les avantages économiques générés par la technologie mobile en Afrique représentait 6,2% du PIB du continent. Continuée sur cette lancée, nous lançons aujourd'hui l'étude « La tarification efficace du spectre en Afrique ». Il s'agit de notre dernier rapport que nous avons publié sur l'incidence des politiques sur le spectre, en particulier celle sur la tarification du spectre des fréquences. Ce rapport est d'une portée et d'une profondeur sans précédent. Il suit les affectations de spectre dans près de 50 pays africains et les compare à d'autres pays du monde pour la période de 2010 à 2019. Mes collègues qui sont en ligne aujourd'hui vous en parleront davantage, mais voici quelques-uns des faits saillants de ce rapport. Primo, jusqu'à présent, les gouvernements africains ont attribué environ la moitié de la moyenne mondiale au spectre des fréquences mobiles. Segundo, les pays africains représentent une grande proportion des prix du spectre les plus élevés à l'échelle mondiale, une fois que le revenu moyen est pris en compte. Verso, le fait de délivrer plus de licences de spectre en temps opportun et à des prix abordables peut être avantageux pour les consommateurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre intention n'est pas de citer ni pointer du doigt des pays. L'objectif est plutôt de donner aux autorités de régulation et au gouvernement des arguments dont ils ont besoin pour mettre en œuvre des politiques qui contribuent à améliorer la capacité mobile et aller élargir la connectivité. Alors, quelle sera la suite ? Les conclusions ont des implications politiques claires. Les gouvernements devraient libérer plus de spectre en temps opportun pour élargir la couverture, améliorer le débit mobile et encourager l'adoption des services mobiles. Comme nous l'avons souligné dans notre document de position, récemment publié sur l'expansion de la couverture mobile, la clé de l'amélioration de la couverture et de la capacité du réseau mobile réside dans de véritables partenariats entre les gouvernements et les opérateurs mobiles. Il est important de bien faire les choses et cela se traduit par de grandes récompenses. Les recherches récentes montrent que connecter toute l'Afrique à l'Internet mobile d'ici 2030 augmenterait de 5,5% la croissance économique prévue dans la région en septembre décennie. Nous espérons que cette session d'aujourd'hui vous sera utile. Nous attendons avec impatience le déroulement du panel de discussion. Donc pour, sans plus tarder, je m'en vais inviter M. Laurent Baudusso, qui est le directeur principal des fréquences à la GCMA, pour nous faire sa présentation sur les meilleures pratiques d'octroi des licences de fréquence. M. Laurent suivra suivi de M. Séni, qui lui nous fera une présentation de l'étude sur la tarifidération du spectre, dont nous lançons aujourd'hui la publication. M. Laurent, tu es le bienvenu. J'aimerais également vous informer que vous avez l'occasion de participer à un sondage en ligne. Il suffit juste de cliquer sur la rubrique « Sondage » qui se trouve au-dessus de la rubrique « Q&A », juste au coin droit de votre écran. Si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas de la poster dans la rubrique « Q&A ». M. Laurent, à toi la parole. Merci beaucoup Alain. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez très bien. Alors que le premier sondage apparaît à droite de votre écran, vous avez jusqu'à la fin de ma présentation pour y participer. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre, mais ce que je vais faire, je vais partager ma vision en tout cas, et notre vision à la GSMA, sur certains des éléments prioritaires que l'on doit prendre en compte pour un gouvernement qui attribue du spectre. Diapo suivante, Sonia. Premièrement, j'aimerais parler des obligations et des conditions des licences. C'est un sujet très important pour nous et il y a beaucoup à dire. Une attribution efficace du spectre est cruciale pour obtenir et soutenir l'investissement requis afin d'élargir encore plus l'accès et satisfaire. Vous m'entendez bien ? Oui, oui. D'accord, merci. Pour ce qui est des services de données, et améliorer la qualité et l'éventail de services offerts. Les obligations et les conditions attachées aux licences sont absolument critiques. N'oublions pas que l'objectif principal d'une licence est de définir les droits de chacun et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférences. C'est vraiment le début et l'importance d'une licence. Mais souvent, en fait, en pratique, on a tendance à utiliser les autorisations pour imposer plus de contraintes, afin de, par exemple, s'assurer que le spectre est utilisé de façon optimale. La durée de la licence doit être d'au moins de 15 à 20 ans pour encourager l'investissement dans le réseau. Les licences doivent être neutres sur le plan technologique et des services. Cela permet aux opérateurs mobiles d'utiliser efficacement le spectre plutôt que de rester attachés à des technologies et des services en déclin. Les frais élevés pour le changement d'utilisation risquent de retarder les avantages et nouvelles technologies. Les conditions liées aux licences doivent être utilisées avec précaution. En règle générale, il est vrai qu'il est préférable de maintenir le nombre de conditions à un minimum, voire même de les éliminer entièrement, surtout si elles ne permettent pas de réduire le risque d'interférence. Ce n'est pas à rien de rajouter des conditions qui entravent l'utilité de la fréquence. D'autres objectifs importants, tels que les exigences de couverture, peuvent généralement être réglés par des politiques directes. Ces obligations de couverture peuvent parfois influencer la compétition entre opérateurs. Il faut faire très attention. L'exemple le plus simple qui me vient en tête est bien sûr la compétition entre opérateurs qui souhaitent garder ou gagner des parts de marché en fournissant les meilleurs services en ville. Et forcément, l'investissement doit être assez important pour garder une avance sur cet aspect. Et parfois, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que des obligations de licence peuvent forcer l'opérateur à les déployer dans une zone un peu moins compétitive dans un temps imparti restreint et pendant une période de difficulté financière pour débloquer des fonds. Donc, il faut faire attention, lorsqu'on définit ces conditions, à ne pas générer qu'elles soient au moins réelles et réalisables. Donc, on discutera plus tard de l'impact du prix des fréquences sur le réseau et les utilisateurs, que ce soit au moment de la mise à disposition ou au renouvellement des fréquences, d'ailleurs. Il faut faire très attention. Justement, le renouvellement des licences est un moment critique où l'investissement jusqu'à présent ainsi que la continuité du service peuvent être mis en danger. Une présomption de renouvellement des licences encourage les investissements à long terme dans le réseau. Donc, il faut faire vraiment attention aussi à ce point. Cela permet d'empêcher des retards d'investissement, même une réduction des investissements à cause de l'incertitude quant aux droits futurs. Forcément, on ne veut pas que l'opérateur n'investisse plus sur les deux ou trois dernières années puisqu'il n'a plus la visibilité de ce qui va se passer avec sa licence. Donc, si ce renouvellement est quasi automatique, il y a beaucoup plus de facilité de ce côté-là. Il y a beaucoup plus de confidence. Donc, il est important d'établir un processus de renouvellement de licence via consultation, bien sûr, et de le rendre public au moins trois ou quatre ans à l'avance. Le renouvellement est parfois utilisé pour introduire des conditions slash, des contraintes supplémentaires qui peuvent avoir des conséquences, je dirais, sur le réseau. On a aussi vu des solutions innovantes comme le New Deal en France où les opérateurs ont accepté des objectifs communs avec le gouvernement et le régulateur en échange de meilleures conditions de renouvellement. Ces conditions ont été discutées avec l'industrie en amont, forcément, et sont dès lors ciblées et réalisables. Diapositive en sonia. Comment s'assurer que le spectre est correctement attribué ? C'est l'objectif principal de beaucoup de régulateurs. Une licence à une durée, conditions prévisibles et un cadre réglementaire clair permettent aux opérateurs d'obtenir la justification commerciale pour investir à long terme sur le réseau. La stabilité, je dirais, et la transparence réglementaire aident également à améliorer la qualité des décisions et l'attribution des licences et à réduire le risque de procédure légale prolongée. Donc, c'est très important. La neutralité sur le plan de vue technologique et des services est critique. Il faut absolument faire attention à ça. Restreindre l'utilisation du spectre à des technologies et des services particuliers exacerbe la pénurie de spectres et empêche les clients d'avoir accès à de nouveaux services. Donc, éliminer les restrictions qui limitent l'utilisation du spectre à certains services ou à certaines technologies, au-delà de ce qui sont nécessaires pour éviter les interférences, toujours la priorité de ce côté-là, permet à un pays de tirer de plus grand partie des ressources de son spectre de façon permanente. La capacité des opérateurs à introduire de nouvelles technologies mobiles plus efficaces en termes de spectre, y compris la LTE, la LTE avancée et la 5G, sera critique pour répondre à la croissance exponentielle de la demande de services et de données mobiles. Je détaillerai un peu plus tard les aspects relatifs aux ventes aux enchères et au prix du spectre car ces éléments sont très importants. Une feuille de route, dite roadmap souvent, est un outil extrêmement puissant car non seulement il donne une visibilité aux opérateurs des bandes à venir, donc quelle est la planification en termes de nouvelles bandes qui vont être mises à disposition. Ça donne aussi une indication de quand le spectre sera disponible, donc ça permet à l'opérateur de préparer les fonds, etc., de se préparer d'un point de vue organisationnel et de planifier comment son réseau va pouvoir évoluer suite à cette nouvelle fréquence. Mais aussi, il permet cet outil qui est la feuille de route qui permet au régulateur de démontrer sa stratégie en matière de gestion de fréquence. Cela permet d'informer toute l'industrie des changements à venir. C'est important aussi d'informer ceux qui sont en bande adjacente pour comprendre quels sont les nouveaux voisins qui vont venir. Donc, c'est un outil, je dirais, qui n'est pas utile pour l'industrie mais aussi pour le régulateur afin de parfois aussi partager les travaux qu'il a faits vers le gouvernement qui est parfois moins intéressé sur les aspects fréquences. Diapo suivante, Sonia. Donc, qu'est-ce qu'on a... Non, diapo... Oui, non, c'est bon, pardon, Sonia. Diapo suivante. Donc, ce qu'on voit, eh bien, c'est que de plus en plus de pays implémentent des feuilles de route. qu'elles soient soit dédiées au spectre seules. Beaucoup, beaucoup de... d'agences, de règlements, de règlements, du gouvernement ou, je dirais, de ministères peuvent publier des stratégies, je dirais, des feuilles de route spectre ou, de plus en plus souvent, c'est incorporé avec la vision stratégique plus large du gouvernement sur le haut débit dans le pays. Donc, ça donne beaucoup plus d'ampleur aussi. Donc, on voit en 2018, il y avait déjà 159 pays qui avaient produit une stratégie numérique. Et au cours des dix dernières années, entre 2018 et 2008, nous avons vu le nombre de pays avec une feuille de route tripler. Donc, vraiment, c'est un message qui est bien entendu et c'est vrai que même si ça prend un peu de temps à mettre en place, c'est quand même un outil qui est très, très utile et qui, une fois en place, peut se gérer et se mettre à jour assez régulièrement. plus facilement. Donc, c'est clé pour les opérateurs et nous devons continuer les efforts. Et bien sûr, à la GSMA, nous sommes prêts à vous aider si vous avez des difficultés à créer votre propre première, je dirais, feuille de route fréquence. Diapo suivante. Le défi en matière de licence, eh bien, il faut se poser les bonnes questions. ça, c'est clair, sur ce qu'une feuille de route doit inclure. Il faut donner une visibilité dont je parlais plus tôt et qui permet de consulter l'industrie sur les propositions de bandes. Faut-il mettre à disposition plus de fréquences dans la bande 3,4, 3,8 pour la 5G ou dans la bande UHF ou dans les bandes millimétriques et ce, dans quel ordre ? C'est très important aussi de réfléchir avec l'industrie dans l'ordre dans lequel ces fréquences doivent être mises à disposition. Quel sera le régime de licence ? Il est important de comprendre dans quelles conditions l'opérateur va pouvoir déployer. Faudra-t-il réaménager la bande ? Et ça, c'est très important aussi. Dans beaucoup de cas, par exemple, dans la bande 3,4, 3,8, on a vu qu'il y avait beaucoup de réaménagements à refaire, à mettre en place pour pouvoir libérer la bande. Donc, dans certains cas, il faut attendre que la bande soit vacante. Donc, comprendre le risque de retard de mise à disposition de ces fréquences si le réaménagement ne se fait pas. Je pense que cette feuille de route permet de clairement démontrer aussi, je dirais, les points intermédiaires pour arriver à libérer ces fréquences. Et bien sûr, le temps est absolument critique. Il est important d'avoir du spectre en temps voulu et nécessaire. Donc, il y a un exemple comme l'ANFR en France qui gère le fonds de réaménagement du spectre, donc qui assure non seulement que le réaménagement soit fait, mais qu'il soit fait en temps et en heure et valide les dépenses et coûts qui sont associés avec ce réaménagement. Donc, ça donne une certitude réglementaire qui permet des investissements en confiance. donc une méthodologie simple et claire d'allocation ou de renouvellement de fréquences vont très loin dans cette direction. Maintenant, ce qu'il faut aussi penser quand on pense aux fréquences qu'on va mettre à disposition, c'est regarder du côté d'objectifs d'harmonisation. C'est important de créer un écosystème d'équipements et dans ce cas, il faut bien regarder ce qui se passe autour et essayer de comprendre comment globalement on va pouvoir générer cette harmonisation et générer cet écosystème pour que l'équipement puisse être disponible le plus tôt possible à des coûts acceptables. Diapo suivante. Quelle est l'incidence du prix élevé du spectre ? On va en parler à notre panel, avec notre panel, on va en parler avec CENI, mais en 2019, nous avons publié une étude qui fournit des données probantes et solides, je dirais, pour lier directement les prix élevés du spectre et certaines autres pratiques de gestion du spectre à des résultats négatifs pour les consommateurs. C'est très important, tel que le déploiement plus lent des réseaux, la réduction en qualité du service et la mauvaise couverture mobile. Les principales conclusions de cette période analysée de 2010 à 2017, dans les pays développés et en développement, premièrement, dans les pays, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que dans les pays développés, les coûts élevés du spectre ont joué un rôle important dans le ralentissement du déploiement des réseaux 4G et ont entraîné une réduction à long terme de la qualité des réseaux 4G. Deuxièmement, dans les pays en développement, les prix du spectre étaient en moyenne près de trois fois plus élevés que dans les pays développés par rapport aux recettes attendues, ce qui a ralenti bien évidemment le déploiement des réseaux 3G et 4G et entraîné des réductions à long terme de la qualité globale du réseau. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet car Cénie vous en donnera certainement une meilleure idée un peu plus tard. Sonia, diapo suivante. Je voulais juste rajouter, j'espère brièvement, quelques bonnes pratiques côté enchères puisque c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Les enchères sont devenues le mécanisme dominant d'attribution spectre mobile au cours des trois dernières décennies. Donc c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle. Elles sont conçues de manière à proposer un moyen transparent, impartial et juridiquement robuste à l'attribution des fréquences à ceux qui les utiliseront de la manière la plus efficace pour proposer des services mobiles concurrentiels et de grande qualité. Les enchères se sont révélées efficaces pour déterminer les assignations de fréquences équitables et efficaces en temps opportun lorsque la demande et ce qui est très important lorsque la demande en fréquence des candidats qualifiés dépasse l'offre disponible. Cependant, elles ne sont pas toujours la meilleure approche. Il y a dans certains cas d'autres approches qui sont tout aussi bonnes sinon meilleures. Donc il est difficile de concevoir et d'exécuter des enchères. Il ne faut pas se lancer sans trop réfléchir et on peut très bien éviter ces enchères en l'absence de demande excédentaire ou lorsque les opérateurs qualifiés ainsi que le gouvernement ou les régulateurs peuvent trouver un partage mutuellement acceptable des fréquences. bien sûr proposées à un prix équitable. Des approches alternatives comme les attributions administratives et les tirages au sort se sont généralement révélées à être à même d'attribuer moins à même je dirais d'attribuer des fréquences de manière efficace impartiale et juridiquement robuste. Cependant, les avantages des enchères peuvent disparaître lorsque celles-ci ne sont pas correctement planifiées. Certaines enchères on a vu très historiquement n'ont pas permis d'attribuer des fréquences malgré une forte demande alors que d'autres ont été contestés pour une inflation artificielle des prix qui risque de pénaliser les consommateurs. Donc l'objectif primaire d'une vente aux enchères et il faudra toujours s'en rappeler est bien de soutenir le service mobile pour qu'il soit abordable et de grande qualité. Donc ces services sont vitaux pour les consommateurs et les entreprises et offrent des avantages socio-économiques majeurs et sans cesse croissants. Ils reposent sur des quantités de fréquences croissantes pour permettre un haut débit plus rapide et répond à une demande je dirais rapidement croissante aussi en données. Étant donné qu'il y a une offre limitée de fréquences mobiles il est évitable que l'objectif primaire des gouvernements et des régulateurs soit d'assurer que celle-ci soit attribuée aux opérateurs qui les utiliseront le plus efficacement donc pour proposer des services mobiles abordables de grande qualité. Les enchères doivent être lancées avec des termes clairs et équitables pour tous les candidats qualifiés qui s'engagent à déployer un réseau et à proposer des services. Donc je dirais attention à ne pas interférer dans la compétition parfois on a vu des régulateurs qui aident à choisir les gagnants en mettant de côté des fréquences pour certains candidats comme les nouveaux entrants ou les secteurs verticaux de l'industrie. Donc il faut faire très attention lorsqu'on considère ce genre d'approche. Ce type de manipulation du marché n'est pas toujours approprié et doit être certainement fait pour après une revue formelle du marché ayant mis en lumière une domination du marché et démontré que le fait de mettre des fréquences de côté est une action appropriée et proportionnelle je dirais qui mènera à des avantages durables sur le long terme pour le marché. Il est dangereux de mettre des fréquences de côté car cela réduit le nombre d'opérateurs ayant accès à ce qui peut pénaliser la vitesse et la couverture du haut débit. Et puisque la composition s'accroît très souvent ça gonfle les prix des fréquences. Donc il y a un impact un effet je dirais très boule de neige qui fait que plus on réduit les fréquences plus les opérateurs vont devoir se battre pour obtenir le minimum de fréquences qui leur sont nécessaires pour pouvoir fournir un service. Donc on voit par exemple dans la bande 3,4 3,8 où chaque opérateur essaye d'obtenir 80,100 MHz de fréquence contiguës. S'il n'y a pas assez de fréquence pour les 3,4 opérateurs ou même plus dans le QI on sait très bien que le service va être impacté et forcément les prix vont augmenter. Diapositive suivante. En résumé ça paraît assez simple en fait le spectre doit être mis à disposition au bon moment dans les bonnes conditions en quantité suffisante et au bon prix. Au bon moment et le plus tôt possible le plus tôt le meilleur en fait. Le calendrier des attributions de spectre a un impact significatif sur la couverture mobile. Par exemple si un opérateur se faisait attribuer le spectre 4G au moins deux ans plus tôt la couverture de la population du réseau 4G serait en moyenne de 11 à 16 points de pourcentage plus élevés. Toutes choses étant égales bien entendu. Le déploiement des réseaux 3G a également considérablement retardé sur les marchés qui ont autorisé le spectre en retard avec des niveaux de couverture 3G jusqu'à 12% inférieurs pendant la période de déploiement sur ces marchés. Dans des bonnes conditions et oui entre autres avec la technologie la neutralité technologique c'est très important puisque ça permet aux opérateurs de rester compétitifs et de continuer d'investir dans leur réseau en quantité suffisante. Oui moins de spectre signifie moins de bandes passantes et moins de pouvoir de multiplier le nombre de radios comme compensation donc si on n'a plus assez de fréquences il faut densifier ajouter des radios ajouter des stations de base donc forcément investir beaucoup plus je dirais dans le CAPEX qui pour essayer de compenser mais en tout cas ça va impacter la compétition entre opérateurs il faut faire très attention dans notre étude de 2017 on a trouvé que 20% pardon 20 MHz de fréquence traditionnelle pour l'AKG se traduit par une augmentation de vitesse moyenne de téléchargement d'environ 15% donc il faut faire très attention et bien sûr cette bande en fait ce nombre de MHz pariera en fonction de la technologie et dernièrement et au bon prix je laisse Séni vous en parler plus s'il y a possiblement Séni alors que le sondage va bientôt se clore je vous invite à répondre si vous ne l'avez pas encore fait mais je vous invite aussi à consulter nos ressources qui touchent beaucoup beaucoup de sujets dans nos je dirais la dernière qui est notre position pour la couverture que Alain a mentionné dans son dans son dans son dans son dans son ouverture et je vous invite bien évidemment à consulter les opérateurs dans vos travaux de réflexion afin d'obtenir encore plus d'exemples de meilleures pratiques d'attribution du spectre Alain je te rends la parole merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation merci beaucoup pour ton intervention Laurent je crois que ça a été bénéfique merci à l'assistance pour votre patience je pense que nous avons vu ensemble avec Laurent les meilleures pratiques d'attribution de spectre qui permettent une croissance de l'accès aux larges bandes mobiles à l'échelle mondiale alors nous allons maintenant passer à la deuxième présentation de ce webinaire qui est la présentation de notre rapport tarification du spectre en Afrique pour soutenir des services mobiles meilleurs et plus abordables la présentation sera faite par mon collègue Séni Fati qui est en charge des politiques publiques en Afrique subsaharienne et plus précisément pour l'Afrique de l'Ouest Séni bonjour et bienvenue bonjour Alain et merci beaucoup merci pour me donner la parole et je remercie aussi mon collègue Laurent qui a fait une bonne présentation donc moi je vais me charger de vous faire la présentation je pense que c'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui donc c'est par rapport au rapport qui a été réalisé par notre département de GSMA Intelligence et qui concerne la tarification du spectre en Afrique la preuve pour soutenir des services mobiles meilleurs et plus abordables un slide suivant ok donc au cours des quatre ou trois dernières années donc nous à la GSMA nous avons développé un programme de recherche économique afin d'analyser comment les politiques du spectre et surtout les prix en particulier peuvent avoir un impact sur le développement du marché mobile et aussi sur les consommateurs à travers le monde vous pouvez trouver sur notre site internet trois rapports donc le premier c'était en 2017 un rapport une étude que nous avons fait avec NERA et à ce moment-là nous avons considéré pour la plupart des pays développés en Europe et Amérique latine ensuite vous avez un rapport qui a été fait par GSMA Intelligence en 2018 donc c'est un rapport sur les marchés en développement mais à ce moment-là il n'y avait pas beaucoup de pays africains qu'on avait pu intégrer par faute d'avoir des informations fiables et puis les données adéquates ensuite l'année dernière en 2019 non tu peux revenir Sonia un comeback ok donc après en 2019 donc nous avons fait une étude sur les effets en fait les effets de causalité des prix élevés du spectre sur les consommateurs et donc ça ce sont les rapports sur notre site internet après un slide suivant next slide ok donc mais bon après lorsque nous avons fait ces trois rapports nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un manque de preuves persistants en ce qui concerne l'impact de la politique du spectre en Afrique donc c'est pour ça que nous avons vraiment décidé de faire cette nouvelle étude et parce que nous voulions que cette étude comble le vide avec trois objectifs donc le premier objectif c'est d'avoir une étude qui vise à quantifier systématiquement la quantité de spectres autorisés pour les services mobiles en Afrique par technologie ensuite le deuxième objectif c'était d'analyser les prix payés pour le spectre au fil du temps et entre les pays d'Afrique et enfin le troisième objectif c'était de déterminer comment de moindre quantité de spectres une libération tardive du spectre ou des prix de spectres plus élevés sont liés premièrement à une mauvaise qualité de service du réseau et aussi sont liés à un déploiement de couverture qui était plus lent donc cette étude est très importante parce que nous voyons que des millions de non connectés en Afrique et avec des preuves récentes montrant comment le mobile tord les gens de la pauvreté en Afrique et stimule la croissance économique donc et puis ça ça a été prouvé par des recherches effectuées par la GSM et par la Banque mondiale slide suivant next slide ok donc cette étude en fait grâce à cette étude on peut dire fièrement que cette étude s'appuie sur une base de données unique sur les prix du spectre en Afrique ok donc c'est une base de données jamais vue en Afrique et également la première à pouvoir systématiquement quantifier et comparer la politique du spectre en Afrique ok donc nous avons effectué une analyse historique des licences de spectre qui permet d'étudier les tendances des stocks de spectre entre 2010 et 2019 nous avons aussi fait une analyse de la tarification du spectre pour 93 licences en Afrique et pour 405 allocations de spectre dans le monde ok donc ce que nous avons fait c'est que nous avons pris trois domaines différents nous avons regardé la quantité de spectre donc en ce qui concerne l'Afrique on l'a fait pour 49 marchés et nous avons comparé ça avec à peu près 79 et 80 marchés dans le monde nous avons aussi regardé à quel moment le spectre a été libéré donc ça aussi nous avons fait pour 49 marchés et nous l'avons comparé à 80 marchés dans le monde et après aussi nous avons aussi regardé la tarification du spectre en faisant une analyse de 29 marchés en Afrique et nous avons comparé ça à 87 marchés dans le monde ok donc nous avons collecté des données uniques sur le spectre et aussi nous avons regardé aussi les coûts du spectre donc bon même si l'échantillon était plus petit ok mais pour nous c'était suffisant environ 30 marchés africains ok et puis nous l'avons comparé à 90 marchés au niveau mondial cet exercice d'analyse comparative fournit déjà en lui-même des informations et des idées complètement nouvelles qui comme vous le verrez dans un second temps ont des implications politiques claires ok mais seulement nous ne sommes pas arrêtés là ok nous avons ensuite examiné l'impact des choix de politique du spectre sur le développement du marché et l'expérience aussi des consommateurs donc nous pouvons dire que là nous sommes en mesure d'établir empiriquement comment des quantités de spectre plus faibles une libération tardive du spectre ok ou bien des prix de spectre élevés sont liés à une quantité à une qualité de réseau plus mauvaise à un déploiement plus lent et aussi de la couverture et aussi à une adoption à adoption moindre du haut débit mobile suivant donc les principales conclusions de notre étude donc que je vais vous montrer nous avons vu que en moyenne les gouvernements en Afrique ont attribué la moitié du spectre mobile par rapport à la moyenne mondiale ok si vous regardez le graphique ok vous voyez que en Afrique les opérateurs détiennent 80 MHz en moyenne en 2019 donc et donc ça c'est par rapport à 2019 et puis dans les pays en développement et 150 MHz au niveau global évidemment les deux autres donc c'est l'ensemble des pays mais qui exclut l'Afrique et au niveau des pays développés nous sommes à 180 MHz et nous voyons que la tendance est à peu près la même quand vous regardez quand ça concerne au niveau de la capacité du spectre ou bien que ça concerne aussi la couverture si vous regardez la couverture en Afrique les opérateurs détiennent 20 MHz donc et alors que dans les pays en développement ils sont à 30 MHz et au niveau global on est à peu près à 40 MHz ok il faut bien noter que l'analyse comprend des licences de spectre qui sont inférieures à 3.7 GHz et aussi ça exclut aussi le spectre qui est spécifique à la 5G slide suivant donc il faut noter que l'écart notable dans les attributions de spectre par rapport au reste du monde est apparu seulement dernièrement et s'est élargi au cours de la dernière décennie ok en 2010 nous n'avions pas du tout cette différence les attributions de spectre en Afrique étaient proches de la moyenne mondiale donc quand vous regardez le graphique tout à fait à gauche c'est au fil des années que cette différence elle se fait plus sentir donc en 2010 vous voyez que les opérateurs africains avaient environ 50 MHz par opérateur en moyenne donc c'est la ligne bleue au niveau du spectre total comparé environ à 55 MHz dans le monde donc la ligne pointillée en bleu le spectre de capacité la ligne grise était d'environ 5 MHz plus élevé en moyenne dans le reste du monde qu'en Afrique et le spectre de couverture en Afrique donc la ligne orange que vous voyez en la ligne pleine en ligne avec global donc la ligne en pointillée orange donc vous voyez qu'en 2010 on n'avait pas une très grosse différence mais en 2019 alors que le spectre total en Afrique donc la ligne bleue n'a augmenté que légèrement environ 70 MHz pour le reste donc environ 70 MHz pour le reste du monde ce chiffre a presque doublé à près de 120 MHz donc vous voyez qu'une différence se fait sentir par opérateur et puis comme le montre le graphique les attributions de spectre de couverture et de capacité pour l'Afrique ont été à la traîne augmentant moins que dans le reste du monde mais la différence est plus grande pour le spectre de capacité donc c'est la ligne grise que vous avez là ok donc les chiffres du spectre par contre il faut noter que les chiffres du spectre par opérateur sont différents de la diapositive précédente en 2019 bon parce que car l'échantillon d'opérateurs et de pays couverts est aussi également différent slide suivant donc et après et nous voyons que les attributions de spectre en Afrique se font se sont fait trois ans plus tard que la moyenne mondiale ok donc si vous regardez les gouvernements africains en moyenne ont également accordé des spectres de licences 3G et 4G donc comme je l'ai dit tout de suite environ trois ans plus tard que les autres régions du monde donc vous voyez que dans les pays développés ça s'est fait pour la 3G ça s'est fait à peu près au niveau du premier trimestre de 2004 et vous voyez qu'en Afrique donc ça a commencé à peu près vers la fin des années 2008 et puis au début 2009 alors que quand vous regardez pour la 4G vous voyez que les pays développés ont commencé à attribuer le spectre de la 4G en début d'année 2011 alors qu'en Afrique principalement en moyenne les attributions de fréquences 4G se sont faites en début d'année 2015 donc vous voyez qu'en conséquence le déploiement l'adoption et la couverture sont également en la traîne en Afrique et donc parce que ceux qui attribuent plus tôt voient de meilleurs chiffres d'adoption et de couverture et donc ça sont des choses que nous avons notées un slide suivant s'il vous plaît donc et après nous voyons aussi que dans notre analyse que les attributions aussi se sont faites à des prix plus élevés si on prend en compte les revenus le prix du spectre est plus élevé qu'ailleurs dans le monde d'accord donc le contenu des revenus et puis si on prend en compte les revenus le prix médian du spectre en Afrique est quatre fois plus élevé que dans le monde développé et deux fois supérieur à la médiane mondiale d'accord il est également plus élevé que dans d'autres pays en développement en moyenne donc les prix du spectre par unité de revenus sont particulièrement chers pour le spectre de couverture donc si vous comparez vous voyez que c'est 3.44 contre 2.46 ok pour les pays en développement donc et puis souvent les prix du spectre en Afrique sont contre du monde sans tenir compte des revenus donc mais ce faisant le prix unitaire du spectre par population en Afrique est inférieur aux références cela n'est pas particulièrement surprenant étant donné les différences de revenus entre l'Afrique et le reste du monde donc si on prend l'exemple le revenu le revenu moyen par habitant de l'Afrique est inférieur à la moitié du revenu moyen par habitant dans d'autres pays en développement et le spectre est un investissement donc par rapport au coût et ces niveaux de prix devraient logiquement être en ligne avec les revenus potentiels sur les marchés qui sont fortement liés aux revenus donc c'est pourquoi la normalisation du prix du spectre en fonction du revenu est importante pour toute la référence significative slide suivant donc l'autre conclusion clé de la recherche concerne les prix par rapport aux valeurs aberrant extrêmes donc nous constatons que de toutes les attributions dans le monde qui peuvent être qualifiées de prix extrêmes environ la moitié d'entre elles se trouvent en Afrique dans la période de l'étude d'accord si vous regardez le graphe en bleu vous avez les pays africains en orange les pays en développement et en orange clair les pays développés et donc vous voyez que la plupart des prix élevés sont vous remarquez que c'est en Afrique que vous les retrouvez donc c'est au-dessus de la courbe donc cela montre comment certains gouvernements de la région font montrer les prix donc en fait ils font monter les prix de leur politique et donc ça implique une rareté les prix de réserve élevés ou autres donc ce qu'il faut noter aussi sur le graphique donc vous voyez que c'est le prix du spectre par unité de revenu donc chaque point du graphique représente une attribution de spectre individuelle donc vous pouvez avoir plusieurs pays avec plusieurs attributions ok donc chaque pays peut avoir plusieurs points au même moment donc vous avez par exemple la Tunisie en 2009 en raison d'assignation dans différentes bandes de fréquences donc le graphique aussi montre la dispersion c'est-à-dire les valeurs aberrantes la plupart des prix sont en dessous de la clôture inférieure donc la plupart si vous voyez la courbe donc la ligne verte donc la plupart des prix sont en dessous donc c'est plus de 90% des pays sont en dessous de ce prix-là d'accord et la première mesure des valeurs aberrantes se situe entre la clôture intérieure et extérieure donc entre les deux lignes d'accord donc par exemple vous avez le Mali en 2018 ou le Mozambique en 2019 donc qui avait fait des prix qui étaient très élevés la deuxième mesure des valeurs aberrantes est la clôture extérieure donc c'est des valeurs extrêmes donc là vous avez en 2019 vous avez le Burkina qui avait fait des prix élevés donc c'est l'exemple le plus récent que nous avons ou bien vous avez aussi le Togo un slide suivant donc dans l'étude aussi nous avons aussi mesuré l'impact l'impact des choix de politique du spectre donc et nous avons constaté que ces choix ont des conséquences ici nous voyons que dans en fait vous allez le trouver dans la seconde partie du rapport vous allez voir que nous corrélons les quantités de spectre donc sur l'axe horizontal avec la première couverture de population ok et donc là nous avons trouvé que les marchés avec plus de spectre ont une couverture plus élevée que les autres d'accord et il y a aussi vous allez aussi remarquer que les marchés avec plus de spectre ont des vitesses de téléchargement réseau qui sont plus rapides et enfin ces mêmes marchés avec plus de spectre sont les marchés qui encouragent le plus l'adoption du haut débit mobile donc par rapport à notre étude et donc là vous allez voir que les analyses sont un peu plus poussées dans le rapport slide suivant et après nous avons vu aussi que les prix aussi ont un impact élevé en fait les prix ont un impact aussi sur par rapport au spectre donc ces résultats ont des implications claires sur le rôle de la politique du spectre dans la promotion de l'agenda numérique en Afrique est particulièrement important dans un contexte de dépendance accrue à l'égard des infrastructures numériques donc vous voyez que un spectre plus cher est lié à une couverture plus faible donc c'est-à-dire que plus le prix est élevé plus la couverture elle va se faire plus lentement le prix aussi a une incidence sur les vitesses de téléchargement donc c'est-à-dire que plus le prix est élevé plus les vitesses de téléchargement seront plus lents et enfin aussi le prix aussi a un impact sur l'adoption donc plus le prix est élevé plus l'adoption sera plus faible slide suivant donc par rapport à cette étude nous avons nous avons nous avons établi nous avons fait des recommandations des messages réglementaires clés qu'il faut retenir donc nous avons pris trois aspects nous avons pris l'aspect de la quantité de spectre l'aspect de le moment auquel donc c'est le moment de libération mais c'est le moment auquel le spectre va être libéré et aussi nous avons aussi fait des recommandations par rapport au prix que les gouvernements y font par rapport au spectre quand nous prenons la quantité de ce spectre nous voyons que les gouvernements devraient libérer plus de spectre en temps opportun pour arriver à étendre la couverture améliorer les vitesses et encourager l'adoption parce que cela est particulièrement nécessaire dans le contexte de la demande croissante des consommateurs pour les services de données et les nouvelles technologies d'accord donc là aujourd'hui si on libère plus de quantité de spectre donc ça c'est la recommandation que nous faisons ça va améliorer la couverture et ça va aussi améliorer la capacité et actuellement il faudrait commencer par déjà libérer le spectre restant concernant la 3G et puis après aussi au niveau de la 4G puis les bandes de 3.5 MHz et les microwaves aussi pour arriver à réaliser le plein potentiel des services mobiles les autorités devraient allouer le spectre en temps opportun donc c'est-à-dire fournir une certitude et permettre la neutralité technologique aujourd'hui il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'appliquent pas la neutralité technologique et donc ça a une incidence sur les opérateurs et sur la couverture et le déploiement donc pour cela et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Laurent il faudrait établir des feuilles de route qui sont prévisibles il faudrait aussi avoir des licences d'une durée assez longue et aussi avoir des certitudes au niveau du renouvellement parce que s'il y a une incertitude au niveau du renouvellement des licences les opérateurs ne seront pas enclins à investir dans les fréquences et puis à augmenter leur réseau donc j'ai déjà parlé de la neutralité technologique et donc ça c'est quelque chose vraiment qu'il faudrait que les gouvernements puissent le voir et l'appliquer enfin je vais aussi parler par rapport au prix donc un spectre coûteux est préjudiciable pour les consommateurs surtout pour les consommateurs donc les gouvernements devraient mettre en place des politiques qui soutiennent une tarification abordable par rapport au spectre donc et pour cela il faudrait établir des prix de réserve modeste et des frais annuels qui ne sont pas élevés et aussi il faudrait éviter la rareté artificielle et garantir des formats d'enchaire qui sont appropriés ok et donc ça c'est vraiment important pour ne pas venir en tout cas c'est pour ne pas léser les consommateurs et aussi pour ne pas trop alourdir les investissements des opérateurs un slide suivant ok donc là nous avons fini en tout cas j'ai fini avec un peu un aperçu du rapport donc là vous pouvez trouver le rapport en anglais et en français sur notre site internet donc mon collègue Alain va vous mettre le lien sur le chat et vous pouvez le télécharger et nous serons disponibles si vous avez des questions ou si vous avez des choses vraiment à demander à mes collègues à mes collègues de la direction des fréquences ou à mes collègues qui gèrent la politique réglementaire en Afrique que ce soit Alain Kamal ou bien Caroline donc Alain je te repasse la parole merci beaucoup merci beaucoup Cénie pour cette excellente présentation nous avons vu avec Cénie que l'effet saillant des dernières recherches de la GCMA sur le prix du spike en Afrique mais également l'impact direct sur le coût ainsi que sur la couverture et la qualité des services offerts aux consommateurs merci encore Cénie nous allons passer maintenant à la troisième partie de notre webinaire c'est un panel de discussion sur le cadre réglementaire pour un environnement favorable à l'investissement à l'investissement pour cela j'invite mon collègue Peng Zhao qui est également directeur principal en charge des fréquences à la GCMA Peng tu es le bienvenu Peng se chargera de vous présenter les invités à ce panel de discussion Merci beaucoup Alain et bonjour tout le monde je vous remercie de venir assister à cette table ronde intitulée le cadre réglementaire pour un environnement favorable à l'investissement et j'en ai le privilège d'être le modérateur donc sur ce panel j'ai la chance d'accueillir cinq experts orateurs très distingués représentants du gouvernement des agences intergouvernementales et de l'industrie mobile donc je pense qu'ils vont vous fournir un débat vont vous fournir un débat très intéressant laissez-moi vous présenter les panélistes nous avons monsieur Jean-Jacques Massima représentant de l'UIT pour l'Afrique et monsieur Bara Mbaillé directeur de gestion de fréquences de AATP au Sénégal nous avons aussi madame Fatima Karim Peters directeur technique de régulation de spectre et de policy de Huawei Technologies et nous avons aussi monsieur Jérôme Bézina économiste principal de la réglementation de la Banque mondiale et enfin nous avons monsieur Nézi Timboudak le vice-président des affaires réglementaires de Moyen-Orient et Afrique pour Orange donc voilà un tout petit rappel avant que nous lançons le public a l'opportunité de poser des questions j'ai déjà vu beaucoup beaucoup de questions très pertinentes pour ceci donc je vais essayer de prendre quelques questions pour demander aux panélistes aussi sinon aussi pendant le cours du panel je vais partager le résultat des deux sondages et je vais demander un peu des commentaires et quelques réactions de nos panélistes j'ai aussi préparé quelques questions moi-même mais sans tarder peut-être nous pourrons regarder tous ensemble la première question du sondage qui était que lorsque les gouvernements attribuent le spectre à quoi faut-il donner la priorité et je vois que le résultat est assez clair un seul vote pour générer des revenus à court terme pour les états mais la plupart de vous sont soit partis sur trouver un équilibre ou vraiment donner l'avantage aux socios économiques à long terme pour les citoyens donc je voulais demander s'il y a un de nos orateurs qui voudrait commenter un petit peu là-dessus sur ce résultat si ça vous surprend ou si c'est ce que vous attendez non ? pas de commentaire en tout cas de ma part moi j'ai l'impression que c'est vraiment comme on dit en anglais c'est un peu prêché aux convertis donc beaucoup de gens sont très d'accord avec ça le but de notre webinaire aujourd'hui c'est surtout de donner plus d'amunition plus d'amunition pour que vous vous comment dire vous allez convertir le reste de l'industrie et surtout les autres états de l'état je vais passer peut-être la première question à la Banque mondiale à Jérôme vu que vous êtes vous avez très tôt pour nous pour nous joindre je voulais penser est-ce que pour la réglementation du spectre pour la Banque mondiale est-ce que c'est quelque chose d'important pour la communauté des économistes et des investisseurs et si oui comment vous vous regardez le succès de la régulation du spectre et comment qu'est-ce que vous considérez comme une réussite par exemple Jérôme pour vous s'il vous plaît merci merci beaucoup Pink merci pour l'invitation et merci pour les présentations excellentes donc moi je voudrais d'abord rappeler un fait qui est important parce qu'on est en train de parler de tarification du spectre je voudrais quand même rappeler en tant qu'économiste que les derniers prix Nobel d'économie de cette année messieurs Milgrom et Wilson ont été récompensés pour les travaux qu'ils ont fait sur la théorie des enchères et de leur application dans le domaine du spectre je crois que c'était important de le rappeler la langue mondiale c'est un sujet qui est en tout cas dans le secteur des télécoms quand on appuie les pays c'est un sujet important on est en train actuellement de mettre en place un indice de régulation qui s'appelle le RUI Regulatory Watch Initiative dans plus de 27 pays de la zone Afrique et Moyen-Orient et dans cet indice la gestion et le management et la gestion en général du spectre est un point important on essaie de regarder un peu quelles sont les meilleures pratiques en matière de procédures de gestion de tarification mais aussi de transparence de processus de diffusion de l'information et des procédures concrètes donc au droit des fréquences on va publier bientôt ce rapport je ne vais pas vous y demander avec des chiffres mais je voudrais quand même mettre en avant 4 ou 5 conclusions importantes si vous me permettez la première c'est la question de la rareté relative du spectre notamment dans les fréquences 2G et 3G les banques de dividendes numériques il existe réellement une demande d'accès à la plupart des opérateurs mais il y a quand même une tendance à une réticence en tout cas dans ces pays à s'engager dans la mesure où il y a des coûts d'exploitation qui sont importants et donc la tarification est d'autant plus importante que le spectre je crois que ça a été déjà rappelé le deuxième point sur la valorisation optimale du spectre est important pour nous et on voit qu'il y a une nécessité d'accroître la transparence et de promouvoir les bonnes pratiques en matière de fixation du prix de manière équitable pour toutes les parties y compris pour les consommateurs qui en fin de compte sont ceux qui ont payé la facture et de ce point de vue les enchères ont eu un succès mitigé pas parce que c'est un bon principe mais parce que par exemple les prix de réserve sont souvent trop trop important le troisième aspect important qui nous a semblé vraiment utile de souligner c'est que la première priorité en Afrique c'est peut-être moins de sauter sur la 5G que de détendre l'accès au débit au bordable au plus grand nombre de personnes donc les technologies 4G elles deviennent progressivement plus abordables et elles deviennent progressivement plus optimales dans les quatre prochaines années et donc il y a un point qui est important quand on continue à faire la séparation et la discrimination entre les zones rurales et les zones urbaines et la quatrième conclusion c'est la question de la transparence et on note qu'encore trop souvent dans la plupart des pays étudiés on a un très faible niveau de transparence relative aux informations concernant les assignations de licences les conditions de vente du spectre les relevances à payer les cadres de paiement etc tout ça ça a été très bien relevé dans la première présentation et la bonne pratique c'est vrai que justement on puisse publier aujourd'hui avec les moyennes informations que l'on a des tableaux qui indiquent les assignations les modalités de paiement etc il ne faut jamais oublier que le spectre est un bien public et donc de ce point de vue les coûts la couverture et l'emplacement tout cela devrait être publiquement diffusé pour qu'on puisse un peu mieux comprendre ce qui se passe donc ce qu'on voudrait dire en conclusion sur la question de la régulation c'est surtout la nécessité de commencer à introduire un peu plus de souplesse dans l'utilisation de la gestion du management du spectre en général il y a des exemples de ce qu'on appelle le spectre exempté de licences notamment l'utilisation des wifi pour l'une des hommes point à point ou multipoint qui commencent à faire des succès notamment en Afrique du sud en Nouvelle-Zélande aux Etats-Unis on parle du spectre non réglementé donc ça c'est aussi des questions qui peut être étudiées le deuxième point sur la souplesse c'est les opérateurs de réseaux mobiles ruraux il est possible de mettre en place maintenant des GSM qui desservent des centaines d'utilisateurs pour moins de 5000 dollars et ça aussi il faut y penser je pense au niveau des utilisateurs ruraux et enfin le troisième point qu'on voudrait soulever pour conclure c'est la nécessité de considérer le marché secondaire du spectre et on constate qu'il y a une volonté de s'engager dans des projets pilotes notamment dans les bancs de UHF dans des pays comme l'Afrique du sud de Botswana le Ghana je vous remercie merci beaucoup Jérôme pour cette perspective très intéressante nous attendons avec impatience l'output de cette initiative je voudrais passer à Jean-Jacques maintenant parce que Jean-Jacques vous représentez l'UIT et l'UIT c'est un peu l'autorité internationale sur le spectre quelles sont les recommandations de l'UIT au gouvernement et aux régulateurs quand ils envisagent d'attribuer le spectre et plus particulièrement en ce qui concerne les tarifications du spectre Jean-Jacques s'il vous plaît oui je remercie Peng je voudrais aussi remercier les excellentes présentations et saluer GSMA pour le lancement de ce dernier rapport fort intéressant et qui est déjà en cours de diffusion en anglais en français dans la plupart des agences de régulation qui s'intéressent à cette étude je voudrais effectivement après Jérôme dire que si le spectre est très bien public la première des recommandations qui a toujours été faite c'était que les états devaient pouvoir commercialiser ce spectre à son meilleur prix alors meilleur prix ne veut pas dire le prix le plus élevé son meilleur prix pour le gouvernement bien entendu donnant compte des opportunités de marché et des frais de gestion en cours et donc l'UIT élabore de plus en plus des lignes directrices et des guides pour que les pays puissent s'inspirer des meilleures pratiques bien entendu quant à l'étude des marchés quant à la nécessité de décider s'il faut faire des concours de beauté des lancements d'enchaire ou avoir une tarification administrative étudiée et incitative encore une fois donc ces pratiques sont bien expliquées et des séminaires sont faits pour que les spécialistes du spectre dans chaque pays puissent en toute transparence proposer des processus qui permettent au marché d'être compétit alors cette compétitivité du marché évidemment comme le dit le Jérôme doit amener les uns et les autres à avoir des services à proposer à la population il ne s'agit pas de lancer des enchères sur la 5G pour le plaisir de dire que nous sommes en avance nous avons lancé des enchères sur la 5G alors qu'aucun service n'existe pour la population donc il y a une adéquation entre les services d'un côté offert par la technologie parce que quand on dit qu'on est technologiquement neutre ça veut dire laisser la même chance la même opportunité à toutes les technologies qui desservent un besoin exprimé et réel et pas faire la technologie pour le plaisir de la technologie et donc bien évidemment nous constatons que si ce retard ce temps de latence dont vous avez parlé entre l'arrimage des nouvelles technologies entre 3G 4G et les investissements que font les groupes de téléphonie des opérateurs mobiles dans les pays doit trouver un juste milieu et d'ailleurs vous voyez bien que le sondage que vous avez fait est bien pertinent c'est pour ça que je ne l'ai pas commenté il ne s'agit pas de dire que les états doivent recourir pour avoir des recettes il s'agit de dire que bon les recettes générées par ça doivent être au bénéfice des populations pour avoir des services qui améliorent leurs conditions de vie en général donc une décroissance des coûts doit être visée pour l'utilisateur final donc il ne s'agit pas que puisque les opérateurs vont répercuter les coûts de licence et les coûts de facteur au segment de marché qui les intéressent et bien évidemment notre intérêt est d'aller vers une décroissance continue de ces coûts de rapport qualité technologique qualité de service et coûts donc pour l'usager final qui fasse en sorte que beaucoup de services puissent ramener des meilleurs revenus à l'état plus que le fait d'imposer des licences dans le spectre de manière exagérée alors maintenant évidemment la qualification comme vous l'avez dit dépend aussi des facteurs de coûts des organes de gestion qui sont là et bien évident que s'ils avaient un marché très important comme au Nigeria ou comme en Tanzanie etc les coûts de facteur ne se répètent pas de la même façon que dans des petits pays comme Sao Tome-Principé ou le Congo bon donc il y a des coûts qui sont les mêmes pour l'ensemble des opérateurs vous mettez un centre de contrôle de fréquence en place dans un pays quand vous ayez 200 millions d'usagers et que vous n'avez que 20 millions d'usagers et bien le coût de cet équipement est le même donc il y a là effectivement un équilibre un juste équilibre à trouver par rapport à son marché c'est pour ça que nous considérons qu'il faut que les pays fassent les efforts d'attaquer des marchés sous-régionaux qui sont à même de permettre aux mêmes opérateurs qui visent ce segment de marché de proposer des tarifs plus acceptables parce que si vous ne visez pas ce marché régional en gros vous avez comme ça des petits ensembles qui font en sorte qu'il est difficile de trouver la bonne péréquation et quelles que soient les équations mathématiques que l'on met il y a l'incidence du coût de la vie dans les marchés régionaux qu'il faut viser vous voyez bien la différence un peu du salaire minimum ou du panier de la ménagère entre des pays qui sont dans la même sous-région vous n'allez pas comparer la Guinée équatoriale avec sa faible population et le Tchad quand vous comparez alors que les éléments à mettre en place sont pratiquement les mêmes au niveau du contrôle et du suivi de la gestion du sperme donc nous avons une tendance qui est celle d'effectivement il faut anticiper les marches dialoguer avec les partenaires que sont les opérateurs mobiles etc. pour voir justement quelles sont les fréquences qui les intéressent et ne pas les laisser dormir pendant qu'ils en ont besoin faire des lots attirants attrayants pour eux de manière à ce qu'effectivement ce spectre là ce concours de beauté se fasse lorsque la future mariée est encore belle si vous attendez qu'elle ait 90 ans qu'elle soit recrutée je ne vois plus qui va courir derrière cette future mariée merci merci beaucoup Jean-Jacques pour cette réponse très illustrée moi ce que j'ai retenu surtout c'est que le coût du spectre a aussi un impact direct sur le coût des consommateurs et plus le coût des consommateurs est bas plus il y aura d'adoption aussi et c'est quelque chose qui a été refleté très fort dans nos rapports aussi j'avais vu une question sur le Q&A à droite qui demandait s'il y avait d'autres pays qui avaient adopté des paiements de surtaxe de fréquence je n'ai pas la réponse moi personnellement mais je voulais passer justement à monsieur Barra Mbaillé de Sénégal de RTP parce que je sais que début de cette année le Sénégal a baissé le prix de rédevance du spectre par 20% mais je voulais juste vous demander quel était le raisonnement de cette décision et qu'est-ce que vous comptez en tirer M. Barra s'il vous plaît merci beaucoup Ping et bonjour à tous bonjour à l'ensemble des banalistes et au public qui nous suit merci aussi à la GSMA pour ce cadre que vous nous offrez d'échanger avec l'ensemble des acteurs sur la tarification du SPOT effectivement Ping le nouvel arrêté interministériel signé au mois de novembre 2019 et qui est entré en vigueur comme vous l'avez rappelé au mois de janvier dernier consacre une baisse globale de 20% sur les redevances annuelles d'utilisation des fréquences vous m'entendez ? oui très bien d'accord donc mais plutôt pour les exploitants des réseaux ouverts au public les MNO et les ASP donc cette décision de réduire à la baisse le montant des redevances d'utilisation plutôt des fréquences au delà bien sûr de la volonté de l'état central d'alléger les charges des opérateurs est prise suite à une étude que l'autorité de régulation a menée la même année avec l'appui d'un cabinet privé dans le cadre d'un processus inclusif et participatif qui a permis aux différents acteurs d'exprimer leurs préoccupations et recommandations sur les modalités de tarification du spectre des fréquences l'arrêté a permis de juguler certaines problématiques qui ont été relevées dans l'ancien texte de 2004 qui fixait le montant des redevances ce qui était le plus décrié par les opérateurs sur l'ancien texte était le coût élevé de redevances des liaisons par fesseurs Arcia sur les OPEX et cela freinait comme c'est ressorti dans les différentes présentations notamment sur celle de CENI ça freinait le développement des réseaux mobiles surtout dans les zones rurales où il est difficile de trouver une infrastructure de backhauling meilleure en rapport qualité-pied autre que le fesseur Arcia mais aussi et heureusement d'ailleurs nous avons aussi constaté que la chéreté des redevances FH a eu comme avantage l'augmentation de l'investissement des opérateurs sur la fibre optique surtout dans les centres urbains et dans les réseaux backboard donc l'effet néfaste c'est le développement surtout de la couverture dans les zones rurales mais de manière factuelle ce qu'on a constaté c'est que les opérateurs ont laissé les faisceaux Arcia dans les zones urbaines et dans les réseaux backboard pour migrer ces liaisons vers la fibre optique par contre pour les fréquences utilisées par les réseaux d'accès ce qu'on appelle les fréquences de couverture 2G, 3G et 4G l'étude a révélé que le coût des redevances était soutenable par les opérateurs on n'était pas excessivement cher heureusement parce que pour faire un réseau d'accès mobile il faut forcément recourir aux fréquences c'est une ressource essentielle quand on veut faire de la mobilité ce qui n'est pas le cas par exemple pour la partie backhauling dans laquelle la fibre qui reste par ailleurs le meilleur support de transmission peut être utilisé en lieu de place des liaisons par fesseurs donc plus concrètement PING beaucoup d'innovations ont été apportées dans la méthode ou la méthodologie de fixation des rélevances au Sénégal je peux citer notamment pour les liaisons par fesseurs hertzien une facturation suivant la largeur de bande utilisée a été adoptée en place d'une facturation suivant le début de la liaison ce qui posait aussi un problème majeur aux opérateurs dans la croissance des réseaux d'accès cela a permis d'inciter les opérateurs à utiliser de façon beaucoup plus efficace les fréquences en plus une correction de bande a aussi été introduite pour différencier les fréquences hautes des fréquences basses et enfin une réduction aussi de 50% des redevances pour les liaisons FH toujours dans les zones déclarées éligibles aux services universelles a été aussi consacrée pour bourser la pénétration du mobile dans les zones récurrentes pour les fréquences d'accès aussi une facturation homogène indépendamment de la technologie a été approuvée pour tenir compte de la notion de neutralité technologique sur les bandes de fréquences aussi l'usage en mode FDD a été différencié de l'usage en mode TDD avec un coefficient que nous avons appelé coefficient d'usage qui fait partie désormais de la formule de calcul des redevances donc en résumé beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État pour alléger le coût des redevances sur les charges d'exploitation des opérateurs et j'espère que nos amis vont poursuivre à investir et augmenter et accroître les efforts qu'ils déploient pour améliorer la couverture du territoire national et la qualité des services paramètres sur lesquels l'État pourrait s'appuyer pour les éventuelles révisions parce que l'arrêté doit être révisé au moins une fois tous les trois ans Merci beaucoup Merci beaucoup M. Mbaye Un point très important que vous avez soulevé c'est que le coût du spectre c'est pas seulement le coût du spectre d'accès mais il y a aussi le coût du spectre des faceaux herciens mais aussi il y a aussi des pays qui chargent des coûts annuels en plus des prix qu'ils ont payés au début et tout ça c'est c'est un tout que les opérateurs doivent payer et tout le coût qu'ils payent là-dessus c'est le coût qu'ils ne peuvent pas investir dans le réseau donc quelque chose de très très perspicace M. Barra Je voulais juste passer au deuxième le résultat du deuxième pôle avant de passer aux prochains orateurs le deuxième pôle a été fini et la question était quel est le danger de fixer un prix de réserve trop élevé lors d'une an je pense que la majorité a répondu B ou C je pense que moi personnellement j'aurais répondu soit A, B ou C tout ça ça me conviendrait très bien par contre je voulais juste discuter un petit peu avoir un petit peu de réaction de nos panélistes sur la réponse D parce que nous avons quand même quatre votes je dirais qu'il n'y a aucun danger d'avoir un trop haut spectre un prix trop élevé de réserve je ne sais pas si quelqu'un voudrait bien commenter là-dessus oui n'est-y s'il vous plaît oui 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 je pense que la question pardon la réponse D c'est quand même très très problématique parce qu'effectivement si on ne vend pas aujourd'hui on peut le vendre demain après-demain ou dans trois ans sauf que ça représente quand même je ne dirais pas un danger mais un retard économique significatif pour le pays parce que tout ce qui n'est pas vendu aujourd'hui en termes de ressources rares puisqu'il s'agit de ressources rares n'est pas mis en production et par conséquent ne pourra pas être utilisé par les opérateurs qui investissent dans les infrastructures appropriées avec sur la base de ces ressources et par conséquent le service ne sera pas amené dans telle ou telle zone du pays donc en termes de couverture et une partie de la population ne pourra pas bénéficier du service et ou et ou le niveau du service donc les débits etc. ne seront pas au niveau attendu nécessaire donc je pense que je dirais les personnes qui ont répondu D ça demande un peu plus de réflexion voilà autant plus que comme il a été précisé au début en Afrique je crois c'est de l'ordre de 60% il y a deux fois moins de spectres alloués comparativement aux pays européens par exemple donc on n'a pas de temps à perdre en Afrique merci beaucoup Nézi quelqu'un d'autre voudrait réagir là-dessus oui monsieur Bara ah pardon Fatima peut-être en premier parce que vous n'avez pas encore parlé et après je vais passer à monsieur Bara Fatima s'il vous plaît merci 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 tout le monde donc pour réagir à ce point je suis il n'y a plus de chose attendez une seconde Fatima s'il vous plaît mais il n'y a plus de sons Fatima s'il vous plaît s'il vous plaît merci vous m'entendez là oui c'est bon bonjour merci beaucoup donc concernant ce point D moi je voudrais plutôt joindre l'avis de Nézi sur le fait qu'en Afrique il y a déjà un retard qui est assez considérable par rapport aux autres pays mentionnant aussi des pays qui sont en voie de développement donc c'est un retard à rattraper et personne ne voudrait encore l'enfoncer le 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 les régulateurs qui sont de cet avis-là devraient un peu consulter plus avec les opérateurs locaux pour savoir comment ces opérateurs vivent cette situation-là et voir les impacts réels économiques, socio-économiques sur le pays. Merci beaucoup, Fatima. Oui, Barra, votre réaction, s'il vous plaît. Merci, Pé, je pense que l'essence on a des problèmes. We have some sounds problems. Can you unmute, Mr. Barra, please? Louise, on mute. Merci. En fait, je disais tout, tout a été dit et bien dit, plus des impacts socio-économiques. Je pense que ce qu'on fait aussi en fixant des prix de réserve très élevés c'est de tuer derrière la concurrence parce que le consac aussi qui est fait nous sommes sur la 4G et dans la plupart des pays en Afrique mais tous les opérateurs ne sont pas sur la 4G. Donc du coup, ce qu'on fait on perturbe un peu ou on tue la concurrence en fixant des prix de réserve très élevés. Il est vrai qu'il y a des opérateurs les opérateurs n'ont pas n'ont pas la même valeur en termes de part de marché et de valeur du marché. Donc il y a certains qui pourront acheter à des prix chers mais d'autres non. Donc on doit fixer les prix de telle sorte de pouvoir embarquer tout le monde dans les nouvelles technologies et que peut-être mettre une petite différence pour les opérateurs qui veulent se démarquer de la concurrence aussi leur donner la possibilité de le faire. Merci. Oui, merci beaucoup. Je pense que tous les points qui étaient donnés par Nézi, Fatima et Barra sont très valides. Personnellement, j'aimerais ajouter un dernier point sur le danger. Si c'est en vendu, évidemment, il y a du délai. Par contre, si c'est partiellement vendu, ça crée beaucoup, beaucoup plus de problèmes encore pour les régulateurs. Une partie du spectre a été vendue à un opérateur. Et vous voulez revendre le spectre dans deux ans aux autres opérateurs. Est-ce que vous pouvez baisser le prix pour qu'ils achètent ? Vous aurez beaucoup de problèmes aussi au niveau légal et beaucoup de litigation. Donc, c'est mieux et c'est plus certain de partir sur un prix moins élevé, demander au marché de trouver le bon prix entre les opérateurs et après être sûr que le spectre sera vendu au temps opportun. Voilà. J'aimerais passer à Nézi maintenant. Je voulais justement poser cette question. Vous avez vu que de nos études et beaucoup d'études avant ont montré que plus le spectre est cher, plus la qualité du réseau et les couvertures sont moins bonnes dans ces marchés-là. Je ne dis pas que c'est le cas d'Orange ou pour la qualité du réseau ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous pensez que c'est un constat qui est généralement vrai pour l'industrie et qu'est-ce que vous pouvez en déduire de votre côté sur les politiques de spectre qui conduisent à des prix élevés ? Nézi, si vous voulez. Oui, merci, merci de m'avoir invité déjà à cet event et puis merci beaucoup pour cette étude qui était de très bonne qualité et d'ailleurs, je pense que toutes nos réponses, les questions que vous adressez trouvent des réponses très précises dans l'étude, donc une très bonne étude. J'espère que ça pourrait être diffusé et utilisé largement en Afrique comme ailleurs et également au Moyen-Orient. Je pense que la plupart des choses, des arguments ont déjà été avancés. Il est vrai qu'un prix du spectre trop cher et une quantité de spectre faible renchérissent le coût de déploiement des réseaux parce que moins un opérateur qui investit a de spectres, plus il est obligé de déployer des sites toutes choses égales par ailleurs. Donc, ça renchère considérablement le coût de l'infrastructure réseau, ce qui fait que dans certaines parties des pays les moins peuplés, les zones rurales ou ultra rurales, l'investissement s'en ressent. Et donc, au niveau du déploiement, d'ailleurs, sur la qualité de service, sur le niveau de service plutôt, c'est-à-dire la vitesse par exemple pour la data. Donc, on a bien évoqué lors de la présentation de l'étude que plus l'opérateur dispose d'un chunk d'un morceau de spectre plus large, mieux sont les débits fournis sur les réseaux. Donc, ce sont des choses toutes simples. Et donc, par rapport à ces deux considérations, il est vrai qu'en Afrique, principalement en Afrique, mais aussi dans certains pays du Moyen-Orient, dont certains sont en Afrique, d'ailleurs, nous sommes dans une situation quand même effectivement assez problématique puisque d'une part, il y a trop peu de spectres qui sont attribués. Cénie, tout à l'heure, a présenté, a comparé certaines régions du monde, mais moi, quand je regarde, nous opérons dans 18 pays en Afrique et en Afrique, le Moyen-Orient. Quand je regarde les allocations, assignations de spectres à nos opérations, je vois que, par rapport au spectre FDD mobile disponible, il y a moins de 60% du spectre qui est attribué. Donc, en fait, ce à quoi nous faisons face en matière de politique nationale, c'est plutôt une stratégie de rationnement de l'offre et un saucissonnage de l'offre, de spectre, de façon à faire monter, je dirais quand même malheureusement artificiellement, les prix. Et bien entendu, la politique tarifaire qui va avec... Je regardais les questions qui sont posées, qui sont très intéressantes en fait. Il y a une question qui dit, mais qu'est-ce qui explique que le prix du spectre est plus élevé en Afrique ? Je dirais que la réponse réside dans les réponses qui ont été données au premier sondage qui disait, lorsque le gouvernement attribue le spectre, à quoi faut-il donner la priorité ? Dans le sondage, je crois que sur 23 réponses, il y a une seule personne qui a dit qu'il faut générer des revenus de court terme pour l'État. Mais en fait, dans la vraie vie, je pense que ce qu'on peut constater malheureusement, les autorités nationales répondent en majorité oui à la réponse A, c'est-à-dire l'objectif de génération de plus de revenus. Ce n'est pas une politique généralisée, mais c'est le cas quand même dans la plupart des pays. Alors, on a parlé du spectre mobile, mais on sait bien aujourd'hui que le haut débit et le très haut débit en Afrique sera également distribué, amené par la radio, par le mobile, avec le fixe wireless access, comme on l'appelle. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire moins de 60% de spectres attribués pour le mobile est encore plus vrai, bien entendu, pour tout le spectre qu'on appelle TDD en Afrique, c'est-à-dire si on prend les bandes de fréquence de 3,4 à 3,8 GHz 2,3 à 2,6, quand vous regardez la quantité de spectre effectivement allouée dans les pays dans ces bandes-là aux opérateurs, vous descendez à des niveaux encore plus significativement bas, donc qui limitent évidemment significativement la diffusion. Donc, on a parlé des quantités, on a parlé du prix, il y a évidemment un terme qui a été aussi mentionné qui est la neutralité du spectre. D'ailleurs, il y a une question sur cette dimension du spectre, pourquoi la neutralité ? La neutralité, elle est absolument nécessaire parce que pour des raisons à la fois de génération technologique et administrative, en 1995, il y avait que la 2G, donc on a attribué les fréquences 900 à la 2G uniquement, donc après, sont venus d'autres générations technologiques. Mais nous avons traîné derrière nous cette division administrative du spectre de façon totalement artificielle, ce qui fait que jusqu'à encore aujourd'hui, dans certains pays, le spectre n'est pas neutre. Alors, par exemple, si vous prenez un spectre très important comme la bande de 1800, elle est attribuée dans le même pays une partie à la 2G et l'autre partie à la 4G, alors qu'on sait très bien que les opérateurs ont besoin de bandes contigues beaucoup plus importantes pour la 4G, donc il est tout à fait naturel qu'ils puissent réformer l'usage de G en 4G, mais dans certains pays, ce n'est pas possible parce que il y a derrière, comme je le disais, une politique de valorisation du spectre et de génération de revenus supplémentaires pour l'État. Donc, je remercie la présentation de M. M. Bayer puisque, effectivement, c'est un sujet également très important. Là, je parlais, bien entendu, du spectre mobile, mais il y a aussi le spectre pour tout ce qu'on appelle les réseaux back-hole pour collecter le signal et la cheminée dans les réseaux de transport pour lesquels on utilise des fessiers adhérents. Par exemple, le Sénégal a fait un très, très, très grand travail de revalorisation de la base d'études poussées et nous avons arrivé à des conclusions quand même encrogeantes pour les opérateurs dans ce pays-là. Je pense que c'est des bonnes pratiques à généraliser un peu partout et je voulais juste terminer, tu as posé la question sur déploiement, qualité de service, niveau de service, etc. C'est in fine le prix pour le client final. Comme beaucoup d'autres opérateurs, certainement, nous menons des études de coût en interne pour savoir quels sont les composantes principales du coût du méga-octet de data qui est acheviné sur nos réseaux. En fait, quand on regarde les comparaisons Afrique-Moyen-Orient-Voix-Sud, par exemple, l'Europe, puisque nous avons beaucoup d'opérations en Europe aussi, on observe que le coût de la data sur nos réseaux mobiles en Afrique est plus de deux fois plus élevé qu'en Europe. une des raisons essentielles quand on compare les structures du coût du méga-octet transporté sur nos réseaux mobiles, c'est que, que je ne dise pas de bêtises, le coût représenté amorti, déprécié, pardon, des licences de spectre et des redevances annuelles d'utilisation du spectre représente pratiquement le quart du coût total du méga-octet transporté sur nos réseaux mobiles. Alors que cette proportion-là est près de deux fois inférieure en Europe. D'accord ? Et l'importance de ce post-cours dans le coût de la data, alors que dans la zone Afrique et Moyen-Orient, il y a beaucoup de pays où le client moyen aujourd'hui fait beaucoup plus d'usage d'affaires avec son mobile, avec son smartphone que les utilisateurs européens pour la simple et bonne raison qu'effectivement les réseaux fixes sont beaucoup moins développés. Donc les usages se développent beaucoup plus rapidement et les opérateurs qui opèrent en Afrique et Moyen-Orient sont obligés d'avoir une structure de coût qui est disproportionnée au niveau du coût du spectre qui, quelque part, freine le développement des usages pour les clients et puis la couverture et le niveau de service pour les opérateurs. Voilà en gros ce que je pourrais dire. J'ai doté quand même juste pour terminer de très bonnes et très intéressantes questions qu'il faudrait effectivement traiter. Il y en a une qui m'a paru très intéressante. Quels sont les indicateurs macroéconomiques à prendre en compte dans la valorisation du spectre en Afrique ? Benchmark, KUV, Megahertz, ajusté, etc. C'est une très bonne question. Je pense, modestement, si je peux apporter un petit élément de réflexion, effectivement, pour pouvoir comparer des poires avec des pommes, etc., effectivement, on ramène le coût du spectre au prix au mégahertz par population et sur la durée, sur le nombre d'années. On a parlé de la durée des licences. Et évidemment, par exemple, on ne peut pas comparer le prix du spectre payé par un opérateur en Allemagne avec celui qui sera payé par un opérateur en Guinée-Bissau. Il faut ramener ça, évidemment, à un facteur mesurable avec le niveau du PIB du pays, du PIB du pays, du nombre de clients de l'opérateur et aussi de l'ARPU. Comment peut-on comparer le prix du spectre payé dans un pays où l'ARPU mobile est de 30 à 35 euros par mois versus, en moyenne, l'ARPU en Afrique qui est autour de 3 euros par mois. Donc, il faut que les choses soient réellement comparables pour avoir l'idée de, de la valeur relative du spectre dans le terrain géographique. Merci beaucoup. Merci, Nézi. Merci beaucoup pour ces exemples. Oui, Jean-Jacques, vous voulez réagir sur ça ? Allez-y. Merci, Nézi, pour cela. Alors, je pense qu'il y a effectivement un autre facteur très important qui explique un peu cela. les valeurs sociales, les potentielles des différentes utilisations du spectre ne sont pas maîtrisées dans la plupart des pays en développement comparativement aux pays développés où des économistes ont des études plus pointues là-dessus. Alors, il y a un effort de renforcement des capacités à faire parce que la méthode de termination de la valeur du spectre dans les pays est faite de manière empirique dans ces pays-là. elle est faite un peu sur l'usage de ce qu'on avait dans le passé et d'une confusion des redevances d'exploitation et des redevances par rapport à la mise aux enchères de parties de spectre compétitifs car bien évidemment l'utilisation de tout ce qui est partie de spectre pour les transmissions en général ne font pas l'objet d'enchères ou etc. C'est des prix déterminés à l'époque par tant sur une situation monopolistique des opérateurs de l'époque qui géraient les télécommunications fixes dans le pays et qui utilisaient le spectre pour différents réseaux. Donc effectivement le Sénégal a amorcé cette étude que nous félicitons que nous savions en tant que précurseur pour voir un peu quelle est l'incidence de tous ces coûts-là. Mais la séparation entre les redevances d'utilisation facturées par les opérateurs qui doivent leur permettre d'amortir leur exploitation etc. et la partie de valeur du marché doivent être bien faites. Alors justement il y a là beaucoup d'incertitudes sur cette valeur résiduelle du spectre qui fait en sorte qu'il est difficile après effectivement de comparer. Donc je soutiens tout à fait Orange et Nézi a raison. Il faut ramener cela à des indicateurs comme l'ARPU etc. pour voir réellement parce que vous pouvez vendre une licence au Nigeria qui va viser 100 millions de consommateurs voilà à un prix très bas et qui aura moins de conséquences que la même licence en Afrique du Sud parce que les services l'ARPU etc. qui se battent dans la zone est différente. Donc effectivement il y a à se ratifier un peu et à renforcer les capacités des régulateurs qui font cette étude économique là et là je crois que GSMA c'est dans son rôle justement de s'assurer que nous parlons bien des pommes ou des poires pour reprendre l'exemple de l'Aisie et bien évidemment il est mal venu dans un marché de venir imposer du raisin dans les marchés en contre-saison lorsqu'on sait quel est le coût justement d'approvisionnement de ce raisin alors que la banane douce est plus à la portée des mouillages. Merci. Oui merci beaucoup Jean-Jacques certainement tout à fait d'accord avec tout ça on avait une question similaire hier dans la session en anglais qui nous disait comment vous pouvez dire qu'en Afrique les opérateurs payent plus pour l'aspect on voit des enchères aux Etats-Unis qui vont dans les milliards et des milliards mais par contre nous quand on compare quand on fait ce genre d'analyse on doit comparer par rapport à Harpo par exemple aux Etats-Unis Harpo moyen c'est peut-être autour des 70 dollars voire 80 dollars des fois alors que certains pays en Afrique c'est autour de 2 ou 3 dollars par contre le coût de déploiement pour les opérateurs c'est la même donc c'est justement tout ça qu'il faut tenir en compte je voudrais passer à Fatima s'il vous plaît en tant que constructeur on a parlé beaucoup de prix des spectres et tout ça mais quel est en général comment vous voyez un cadre réglementaire qui pourrait établir un environnement favorable à l'investissement avec le prix mais aussi les autres choses que est-ce que vous pouvez partager un peu vos points de vue là-dessus merci merci Peng pour cette question moi je pense que tout d'abord par rapport au niveau des prix quand on parle d'un niveau de prix de spectre raisonnable il faut savoir que pour qu'un opérateur investisse sur un cas business l'opérateur étudie ce qu'il y a comme demande du marché mais il regarde aussi qu'il est le revenu moyen par utilisateur qu'il peut obtenir sur ce type de service par exemple avant d'investir même donc on est dans une région par définition où le HALPU est très bas et du coup les opérateurs sont sous plus de contraintes par rapport à d'autres régions pour réduire le coût par bit et ça c'est le secret en gros quel est le coût par bit que l'opérateur va pouvoir mettre sur ce service là et pour calculer ce coût par bit il y a le coût des licences qui rentre en compte bien évidemment et ça a un impact direct donc après quand le prix de licence il est très haut l'opérateur où il va essayer de compenser grosso modo en réduisant le nombre de stations de base qu'il va déployer sur son réseau et du coup c'est l'utilisateur final qui va qui va en souffrir parce que il y aura des régions qui sont moins couvertes en termes de qualité de service ça va être moindre ou cet opérateur là en gros ne va pas du tout participer à ou ne va pas acquérir de spectre à ce point de vue là et dans ce cas là s'il y a d'autres opérateurs qui l'acquèrent ça veut dire que dans le pays on a une situation de compétition qui est un moindri et dans ce cas là c'est encore l'utilisateur final qui va le payer et on a vu l'autre cas où on a des opérateurs qui pour ne pas être exclus d'un contexte technologique la 4G ou la 5G ils s'efforcent quand même à payer le prix lors de licences même s'il est grand mais automatiquement après on voit leur situation financière qui est fragilisée il y en a qui sont derrière retardés pendant des années par rapport à tout ce qui est déploiement parce qu'ils ont mis tellement d'argent sur la licence qu'ils ont plus de quoi déployer d'infrastructures et donc je ne saurais pas en gros insister plus sur ce qui a été dit par les autres intervenants et qui va tous dans le même sens il faut rapporter le prix de ces licences là à la recours il faut le rapporter au nombre d'habitants dans le pays il faut le rapporter à un certain nombre d'autres facteurs et on a vu ces dernières années une tendance dans les pays qui sont pionniers de déploiement de la 5G par exemple on a vu la tendance que l'indicateur prix total du spectre divisé par le revenu mensuel c'est l'indicateur SPI qu'il a été en gros qu'il est descendu qu'il a été divisé en gros par 3 entre 3G et 5G qui veut dire que grosso modo la tendance elle est à augmenter à augmenter l'élargeur de bande qui est fournie aux opérateurs mais à la réduction à la réduction du prix pour motiver l'investissement et pour justement tirer des avantages à l'utilisateur final donc le premier point c'est vraiment d'insister sur cette question de prix le deuxième point que je voudrais apporter c'est celui que aujourd'hui je pense que nos sociétés elles méritent telles que les autres pays méritent de profiter des nouvelles technologies de profiter de haut débit de profiter de meilleures couvertures et aujourd'hui les opérateurs ils ont besoin de spectres dans les de spectres qui leur permet aussi de faire des déploiements qui sont économiquement viables donc d'un spectre qui en même temps leur offre des largeurs de bandes de large mais qui permet aussi des couvertures qui sont contiguées et là-dedans bien sûr il y a un cas d'usage pour les pour les bandes basses sous 1 GHz qui permettent d'étendre les couvertures dans le monde rural il y a des besoins de plus en plus grands dans les bandes médium donc qui sont entre les les 2 GHz à 8 GHz et là-dedans en premier lieu la bande c'est par exemple de 3.3 jusqu'à 4.2 c'est des bandes qui sont qui sont essentielles essentielles pour le déploiement pour arriver à des à des à des à des largeurs de bandes de 80 MHz de contigu par ou 100 par opérateur et cette contiguïté-là elle est essentielle aujourd'hui dans beaucoup de pays africains le spectre est encore très fragmenté et donc il est essentiel que les les régulateurs intègrent cette notion de contiguïté dans leur logique parce qu'elle est essentielle aux évolutions à venir des technologies des technologies mobiles essentielles pour que l'Afrique aussi rejoigne les autres pays en termes de 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 services fournis à leurs à leurs citoyens et donc pour sur la bande sur la bande c par exemple les il faut que les pays il y a une restructuration qui est nécessaire dans la majorité des pays africains et ça ça prend du temps et du coup d'où l'importance de planifier d'avoir une roadmap comme on dit et il faut des roadmaps court moyen et long terme ça ça permet d'avoir une visibilité il y a de plus en plus de pays aujourd'hui qui ont des roadmaps jusqu'à 2030 qui disent voilà sur cette période de temps on va en gros ouvrir les bandes ABC et après ça va être les bandes suivantes etc il faut vraiment penser aux besoins à venir je pense que beaucoup de de régulateurs mais 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 beaucoup de pays aussi sous-estiment à quel point le trafic explose quand on a un service quand l'opérateur il est capable de faire de fournir le service dans les pays où les opérateurs ils ont ouvert la technologie 4G avec des prix à l'utilisateur final qui sont qui sont soutenables le comportement l'usage a totalement été révolutionné les gens consomment plus de data utilisent plus d'internet et ça va très vite nous le voyons par nous-mêmes aujourd'hui en voyant que nos enfants par exemple pour assister à tout ce qui est à tout ce qui est école à distance tout le monde est en train d'utiliser une comf-col avec le professeur etc et ça c'est pour les pays qui ont un accès viable et à la haut débit donc il faut vraiment un effort là-dessus il faut que le régulateur aide aussi à cette réduction du prix coût par bit et à fournir aujourd'hui mais aussi réserver pour l'avenir des largeurs de bande qui sont qui sont assez suffisantes pour les technologies pour les technologies à venir il y avait tout à l'heure un commentaire qui a été fait par Jérôme sur tout ce qui est spectre non licencié par exemple je pense qu'il y a une complémentarité d'usage entre le spectre licencié et le spectre non licencié par contre je voudrais quand même insister sur le fait que des licences individuelles aux opérateurs que des licences au niveau national sont essentielles sont essentielles et c'est le secret qui a permis d'arriver au point où on est aujourd'hui en termes de haut débit en termes d'évolution de réseau en termes de qualité de service à l'utilisateur final les réseaux aujourd'hui des opérateurs qu'ils ont licences individuelles permettent une qualité de service qu'on ne peut pas par exemple avoir à travers un spectre non licencié qui n'est pas protégé d'interférences par exemple donc ça c'est un point aussi qui est important à tenir en compte je voudrais aussi insister sur le point de la technologie de la neutralité technologie mais aussi la neutralité de service que Laurent a très bien souligné dans sa présentation c'est vraiment c'est quelque chose qui est établi en Europe depuis des années mais on a vu aussi certains des pays dans nos régions qui convergent progressivement vers la technologie de neutralité parce qu'ils ont vu que ça permet quand même un usage plus efficace de spectre aujourd'hui nous en tant que constructeurs et la majorité des autres constructeurs aussi mettent à disposition des opérateurs des stations de base qui permettent de partager par exemple une bande entre trois ou quatre différentes technologies donc un opérateur va avoir une station de base qui peut faire du GSM de l'UMTS du LTO de la 5G selon le besoin de l'opérateur et ça peut être partagé entre ces différentes technologies donc quand l'opérateur a cette neutralité technologique sur sa licence il peut choisir d'utiliser la technologie la plus évoluée la plus pertinente pour un service donné quand il est contraint d'utiliser une technologie spécifique ça réduit justement l'efficacité de son usage de ce spectre-là et ça impacte aussi la qualité de service finale à l'utilisateur qui souvent ne profite pas de ce qu'il y a de plus récent ou de plus innovant donc ça c'est un point important peut-être un point à rajouter c'est celui de dire que c'est celui de dire que en termes de en termes de il y a une question qui a été posée je l'ai notée quelque part on a dit mais comment comment inciter les opérateurs à améliorer la qualité de service qui est donnée à l'utilisateur final bien sûr on a tous répété aujourd'hui qu'il faut vraiment avoir des prix raisonnables pour le spectre mais je pense que le régulateur il peut aussi motiver mettre des incitations dans les licences qui sont ça peut être en termes de d'exigence de couverture très bien dosée je souligne encore très bien dosée parce que comme l'a dit Laurent si ça dépasse les possibilités vraiment si c'est pas raisonnable ça va arriver à un point en gros on va avoir un échec un échec de 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 la stratégie de 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 couverture pour le pays donc il peut y avoir des exigences de couverture mais il peut y avoir il y a des régulateurs aujourd'hui qui incitent par exemple les opérateurs à augmenter le débit en disant si vous atteignez tel type de débit sur telle région par exemple alors il y a une réduction de x pour cent sur vos frais annuels par exemple et ce type d'incitation c'est vraiment un cercle je veux dire un cercle vertueux parce que c'est un moyen de faire profiter finalement le citoyen final et d'inciter à l'investissement sans pour autant mettre en danger la situation économique des opérateurs ou impacter de façon négative la compétitivité au sein d'un pays quand on a plusieurs opérateurs qui sont en bonne santé qui vont être qui vont aller de plus en plus bas et qui vont profiter bien évidemment à l'utilisateur à l'utilisateur final je pense que c'est ce que j'ai envie de dire à ce point de vue là et je voudrais aussi dire qu'à terme les opérateurs auront besoin pour finir auront besoin de spectres un peu dans tous les rangs de spectres moins que un gigahertz pour tout ce qui est couverture de spectres dans les bandes moyennes on a dit la bande C mais dans l'avenir il y a par exemple la CIGR qui est en étude au niveau pour WRC 23 mais il y a aussi les bandes millimétriques à plus long terme probablement en Afrique pour ce qui est hotspot et pour certains cas d'usage fixoir les accès tout ça est essentiel mais il faut vraiment dessiner par pays une roadmap qui prend en compte les besoins et qui est avec un processus qui est transparent en consultation avec les opérateurs en consultation avec les différents utilisateurs en consultation avec l'industrie éventuellement aussi merci merci beaucoup Fatima pour ces bons points malheureusement comme toujours à la fin de cette séance on a déjà 10 minutes mais j'aimerais bien offrir 30 secondes à chacun de nos orateurs pour conclure pour donner quelques mots de conclusion je ne sais pas si je peux passer par Jérôme en premier 30 secondes s'il vous plaît merci je crois que tout a été dit par les brillants orateurs précédents je n'ai pas beaucoup à rajouter aujourd'hui on est dans une position avec notamment l'adaptation au Covid-19 où on a des besoins de fréquences beaucoup plus importants que ce qui était prévu donc ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé mais l'adaptabilité aussi et la flexibilité des opérateurs est importante et je crois que nous à la banque on a un très gros souci que l'on a avec beaucoup de pays parce qu'on essaie de pousser justement vers plus de flexibilité j'ai beaucoup aimé aussi ce qui a été dit par Nézi je voulais le dire on ne peut pas transposer directement des modes de valorisation utilisés en Europe où les ARPU sont 5 à 10 fois supérieurs à ce qu'il y a en Afrique je voudrais aussi qu'on prenne en compte les éléments historiques les opérateurs en place ont largement contribué à des niveaux importants en achetant des licences et des fréquences et donc les stratégies de rupture dans la tarification des fréquences c'est aussi des choses qu'il faut considérer notamment en matière d'équité entre les différents opérateurs et je crois que tous ces éléments-là font qu'on a encore beaucoup de champs et de travail devant nous et je crois que la grande question qu'on se pose nous à la banque notamment dans les relations qu'on a avec d'autres institutions comme le FMI aussi c'est d'arriver toujours à faire la balance entre les enjeux majeurs que représente l'économie numérique aux de nombreux États avec l'impact multiplicateur sur les économies et les arbitrages malheureusement que les opérateurs sont obligés d'avoir dans le très court terme je parle des opérateurs économiques notamment des gouvernements où il y a des pressions fiscales qui sont d'autant plus importantes donc on ne peut pas d'un côté parler de l'aspect macroéconomique d'un secteur aussi important que l'économie digitale et après nier le fait ou jeter trop l'opprobre sur des régulateurs qui sont eux aussi soumis à des contraintes je ne suis pas du tout en train de suggérer quelque chose je suis en train simplement d'essayer de trouver un modus operandi merci tout à fait Jérôme je pense que ce qu'on voit du sondage en tout cas ce que je disais avant c'est que beaucoup de régulateurs présents aujourd'hui sont vraiment alignés avec ça mais le but de nos rapports justement c'est de donner plus de matériel pour qu'eux ils puissent utiliser dans leur ministère et devant leur ministre de finance par exemple qui pressent des pressures pour récolter plus de recettes et pour leur dire qu'utiliser ce genre de rapport pour leur dire que justement la recette au niveau spectre n'est pas forcément égale à recettes au niveau socio-économique en général Jean-Jacques quelques derniers mots s'il vous plaît oui merci je pense que à l'issue de des contributions il est important de relever que la modélisation économique en matière de spectre est très importante et qu'il faudrait bien évidemment à l'issue